L'immobilier, c'est le seul investissement où toi, tu peux décider d'augmenter la valeur. Même pour une entreprise qui fait les produits, ne peut pas facilement quitter. Moi, par exemple, dans le domaine où je suis, on ne peut pas quitter, on ne peut pas vendre un filtre du jour au lendemain ou de 5 euros à 10 euros. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a les concurrents. Par contre, dans le domaine de l'immobilier, j'augmente mon balcon, je décide de ne pas mettre sur le PFC, je mets peut-être autre chose qui va un peu augmenter la valeur. Je mets ça à mon, je loue comme je veux, je vends comme je veux. Sur ce côté, je vais dire, au niveau du loyer, il y a certaines villes où il faut faire attention avec le niveau du loyer de la zone. Mais pour vendre, c'est tellement au pas. Quelqu'un peut venir te vendre un bien normalement qui coûte 80 000 euros à 150 000 euros. C'est de bonne guerre. C'est toi, l'acheteur, qui doit savoir ce que tu veux. Tu veux que tu achètes, comment, qu'est-ce que tes calculs te donnent. Voilà. Donc, c'est le seul investissement où tu peux contrôler. C'est-à-dire que tu peux décider qu'à partir du mois prochain, je vais moderniser telle pièce et je vais mettre ça comme ça en location. Tu peux décider que, ok, j'ai un appartement, j'équipe la cuisine. Et en équipant la cuisine, ça me fait au moins 60 euros de plus pour le loyer. Lui ! Et quand tu remanes, il y a ton loyer de 60 % et que peut-être le loyer, le loyer c'était 600 euros. C'est à 10 %, c'est trop court. C'est au moins la valeur de ton bien. Voilà, le premier pilier, comme j'ai tout à l'heure, c'est à l'ovenu locatif. Il faut savoir que l'investissement immobilier est un peu comme une entreprise. C'est pour ça que même quand tu arrives au finance amt, au fisc, le finance amt te considère un bien immobilier comme une entreprise. Tu fais sa déclaration de manière séparée. Pourquoi ? Quand on est entreprise, on voit les entrées et les sorties. Donc, ton chiffre d'affaires, c'est quoi ? Ce sont les loyers que tu reçois. Ok ? Et le loyer, lorsque le loyer n'est pas... Si tu as une fille, mais tu as les produits, tu mets ça sur le marché. Si personne n'achète pas, si personne n'achète, tu fermes. De la même façon, si tu n'as pas de locataire, tu ne reçois pas les revenus locatifs, tu tombes en faillite parce que tu ne vas pas pouvoir payer la mensualité. Avec un ou deux biens, tu peux gérer encore avec ton salaire. Mais si tu as 10 biens, tu as 10 locataires qui ne peuvent pas payer le loyer, tu ne vas pas payer la mensualité de 500 euros par bien, fois à fois, 15 000 euros, tu ne vas pas trouver ça haut. Tu tombes en faillite. Donc, c'est très important. C'est pour ça que j'ai mis ça quand même danger. Les loyers, un payer, c'est dangereux. C'est pour ça que tu dois bien faire ton taf. Lorsque tu peux te lancer dans l'immobilier, il faut bien savoir ce que tu achètes. Tu vas dans un quartier reculé à Gézéki, tu achètes un appartement perdu, tu vas mettre un peinard dedans qui ne va jamais te payer le loyer. Il va te gâter l'appartement et puis tu vas le tomber ici. Tu as comme ça trois biens, tu peux dire au revoir. Tu es obligé de déposer le bilan. Donc, il faut tout faire. Et lorsque tu trouves un bon bien, tu t'arrêtes à ce que, avant de mettre ça sur le marché, que tu aies mis le paquet. Ne fais pas à peu près. Il ne faut pas faire à peu près. Si tu décides d'investir dans l'immobilier, fais le bien. Parce que c'est beaucoup d'argent. Quand tu arrêtes, tu signes, peut-être que c'est la banque qui paye. Lui, la banque a payé, tu payes 100 000 euros, tu vas acheter un bien. Mais il faut savoir que ce crédit t'accompagne toute ta vie. Tu vas rembourser. Qui est locataire ou pas, tu rembourses. En fait, il ne faut pas voir ça comme si c'est la banque qui paye, mais c'est toi qui payes. Peut-être la banque t'accompagne, mais tu payes. Donc, fais attention. Tu prends le temps, tu vas dire, investis 100 000 euros pour acheter le bien, tu prends 10 000 euros, 15 000 euros, tu modernises bien. La banque finance. Tu modernises bien et tu mets ça maintenant à la disposition des citoyens. Donc, pour empêcher qu'il n'importe qui, n'importe quel pénal, un pénal ne va pas venir voir un appartement bien, bien aménagé, bien, je veux dire, bien, bien modernisé. Il ne va même pas venir venir là. Tu chasses déjà un certain type de clientèle. Donc, c'est un peu ça. Et il y a certains bailleurs, lui, qui sont, voilà, qui se comprennent à un locataire. Le locataire, la clé de ton investissement, c'est ton client, il est le roi. C'est pour ça qu'il a beaucoup de lois. Il a beaucoup, l'allemand le protège plus que le bailleur. Donc, du coup, tu dois bien t'entretien, t'entretien avec lui. Tu dois, donc tu prends le temps de chercher le bon locataire et tu dois avoir de très bonnes relations avec lui. Sinon, il ne va pas payer le loyer. Et quand il ne paye pas le loyer, tu es en danger. Alors, ça va être ce loyer que tu rabousses la mensualité à la banque. Ça va être ce loyer que tu gères le bien. Le bien doit être géré. Il y a les biens, il y a les, je vais dire quoi, il y a, il y a des petits petits, oui, tu dois gérer le bien. Pour gérer le bien, tu as besoin, tu as besoin des revenus. Voilà. Voilà, trop que magique. On avance, le deuxième pilier, c'est le capital étranger. Et ici, c'est la banque. Quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale, il peut acheter cash. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la résidence principale, c'est un peu comme une voiture que tu achètes. Mais l'investissement immobilier, l'appartement que tu achètes pour mettre en location, c'est, je vais dire, ça n'a aucun sens si tu achètes en payant le comptant, ça dit cash. On dit le bien, c'est 100 000, c'est 60 000. Même si tu as 100 000, mieux tu utilises les 100 000 là, tu utilises l'effet de levier qu'on va voir tout à l'heure. Avec les 100 000, ça peut te permettre non pas d'acheter un seul bien, mais d'acheter 10. Donc, c'est bête de se lancer dans l'investissement immobilier en achetant le bien immobilier cash. Ce n'est pas bon. Voilà. Et généralement, les banques, lorsque tu veux acheter le bien, la banque t'exige un certain montant. Parfois, ils disent que tu endosses les frais supplémentaires pour l'acquisition. Quand il n'y a pas des frais supplémentaires pour l'acquisition, je parle par exemple des frais du notaire, je parle des frais de l'argent immobilier, je parle des tas de, comment on appelle ça, des goûnes de web store. Tous ces frais-là, tu dois endosser ça et parfois, ça peut s'élever entre 10 et 15 %. Et la banque dit, ok, si je veux t'accompagner, tu dois endosser ça et puis je finance le bien à 100 %. Il y a certaines banques qui peuvent aussi financer ça, mais tu as très peu de banques qui peuvent le faire et ça réduit également la concurrence entre les banques et du coup, tu peux avoir de mauvaises conditions pour ton crédit. Donc, parce que quand la banque prend un financement à plus de 100 %, le risque pour la banque est élevé. Je vais prendre un exemple très simple. Si tu vas à la banque et tu dis, ok, je veux acheter le bien, je veux moderniser et je veux également que la banque finance la modernisation, la banque finance aussi les frais supplémentaires pour l'acquisition. Tu vas être au taux de 130 %. C'est un financement à 130 %. 100 % pour le bien, 20 % pour la modernisation et 10 % pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Ça veut dire quoi ? Quand tu commences à rembourser, si vous fixez peut-être un taux de remboursement avec la banque de 2 %, tu as besoin de 15 ans pour rembourser 30 %. Ça veut dire que c'est après 15 ans que tu commences à rembourser le bien. Ça veut dire quoi ? Donc, pendant 15 ans, le bien ne t'appartient pas encore. C'est à partir de la 15e année que tu commences à rembourser le crédit du bien que tu as acheté. Ça, je déconseille cette stratégie-là. Donc, avant de te lancer dans un financement à 130 %, il faut d'abord te rassurer que le bien que tu as acheté, tu as acheté ça à un très bon prix parce que tu vas encore mettre 20 % du prix d'achat pour moderniser et à la fin, tu vas prendre aussi très peu de temps pour rembourser. Donc, tu t'es mis compte de ça. Et ce qui est intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu achètes le bien, le locataire t'aide à rembourser et tu as l'État qui te soutient aussi avec la subvention. Le troisième pilier de l'investissement immobilier, c'est les avantages fiscaux. Lorsque tu investis dans l'immobilier, normalement, l'État a la responsabilité de mettre les logements à la disposition des citoyens. Donc, toi, si tu fais ça, tu te substitues à l'État. Pour cela, l'État te fait des récompenses, te fait des subventions. Il y a par exemple ce qu'on appelle en storeur l'amortissement. En fait, je vais dire quoi, au fur et à mesure que le temps passe, pour l'administration fiscale, le bien que paie sa valeur, pourtant, dans la réalité, le bien prend sa valeur. Donc, c'est un pourcentage que l'État définit pour te subventionner. Il y a l'amortissement, il y a également les frais de modernisation que tu dépends, tu peux utiliser ça pour réduire ta chaleur fiscale. Tu as également les intérêts que tu paies à la banque tous les mois, que tu peux également utiliser comme levier pour réduire ta chaleur fiscale. Plusieurs investisseurs utilisent l'immobilier, pas pour se faire de l'argent, mais pour réduire les chaleurs fiscales et avoir à la fin d'année beaucoup d'argent. C'est comme ça que je fais pour bâtir mon patrimoine. C'est-à-dire que tu peux même faire un investissement que tu es en train de perdre quand on compare le loyer et la mensualité, mais en utilisant le levier fiscal, en fin de journée, tu gagnes. Et c'est sur ça que je vais faire mon workshop dans trois mois. Voilà. Donc, comme je disais, tantôt les intérêts, tu peux utiliser les intérêts comme le moyen, comme le vieux pour réduire la chaleur fiscale. Et aussi, ce qui est intéressant avec l'investissement immobilier, lorsque tu achètes le bien pour vivre à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle le délai de spéculation de trois ans. C'est-à-dire que tu achètes le bien pour vivre à l'intérieur. Si tu conserves le bien pendant trois ans, tu veux revendre le bien, tu ne vas pas payer les impôts sur le bénéfice au fiscale. Et pour l'investissement immobilier, c'est dix ans. Ça veut dire que pour pouvoir vendre un bien et pour ne pas payer les impôts sur le bénéfice, tu dois conserver le bien au moins dix ans. Il faut qu'on comprenne bien. Si tu as un taux d'imposition de 40%, pour tous ceux qui ont au moins un brut d'à peu près 60 000 euros avec les revenus locatifs par an, tu es déjà dans les 40% de taux d'imposition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu vends ton bien avant dix ans, que tu fais un bénéfice de 50 000 euros ou bien que tu fais un bénéfice de 100 000 euros, tu dois remettre 40 000 euros à l'investissement fiscale. Et c'est à ce moment-là que ça fait très mal. C'est pour ça que généralement, quand tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, il faut être très, très stratégique. Et c'est pour ça que tu dis la connaissance. Tu dois conserver ce bien dix ans. Après les dix ans, si tu as un bénéfice de 100 000 euros, les 100 000 euros, tu ne me payes rien. Et par contre, si tu investis dans la bourse, toutes les fois où tu fais un gain supérieur à 1 000 euros à la bourse, par an, tu dois payer 25% au fiscale. Donc si tu fais 10 000 euros, tu dois donner 2500 euros au fiscale. Donc, on voit très bien qu'avec l'investissement immobilier, tu en prends de l'argent. Ce n'est pas ton argent, tu en prends de l'argent à la banque. Tu investis, tu as un locataire qui t'aide à rembourser tous les mois. Après, tu as l'État qui te subventionne avec les amortissements, les frais de modernisation, les intérêts et tout le reste. Et à la fin d'année, tu fais ta récession fiscale. Tu vois le plus dans ton compte. Rien. Je veux dire, il n'y a que l'immobilier qui peut te permettre c'est déjà l'opportunité. Désolé pour l'interruption. J'organise un workshop sur la fiscalité immobilière le samedi 19 octobre 2024 à Münster. La formation aura lieu de 9h à 18h. Et pour cette formation, j'ai prévu deux pauses, une pause de 45 minutes et une pause de 15 minutes. Dans cette formation, nous allons parcourir les avantages fiscaux, nous allons parcourir les astuces légales. Et je vais te présenter quelques secrets. Comment faire pour réduire ta charge fiscale ? Nous allons parcourir également quelques erreurs à éviter. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre lorsque tu ne connais pas dans la fiscalité immobilière. Tout commence déjà dans le certificat de vente. Il y a des mentions que tu dois faire dans le certificat de vente. Pendant cette formation, je vais te montrer exactement ce que tu dois mentionner dans le certificat de vente pour profiter au maximum des avantages fiscaux. Nous allons également parcourir les paramètres et les calculs. Nous allons faire des calculs ensemble. On va prendre des exemples. On va faire des calculs. Ensuite, je vais te présenter des exemples pratiques. C'est-à-dire à partir de mes consultations, de mes accompagnements et à partir de mes biens immobiliers. Moi-même, on va parcourir ces exemples pratiques. Voilà pour qu'à la fin, tu sois affûté. Parce que l'objectif de cette formation, c'est qu'après cette formation, que tu sois capable de faire ta déclaration d'impôt en utilisant le lévier de l'immobilier pour réduire ta chaleur fiscale de manière considérable. Et je ne te transmets pas ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé, ce que j'ai entendu. Je te transmets ce que je fais tous les jours. Voilà par exemple mes restructions fiscales les deux dernières années. Et par la suite, j'ai prévu une rubrique sur les questions-reponses. Et les questions ne seront pas seulement basées sur la fiscalité immobilière. Ça peut être une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier. Tu peux également me poser toutes tes questions. Si tu as des préoccupations, tu regroupes toutes ces préoccupations. On pourrait en discuter ce jour-là. Si j'ai un peu de temps, on peut encore échanger. Et si on n'a plus assez de temps, on peut remettre ça à une prochaine fois. On peut continuer la conversation, même de manière virtuelle, sous forme de consultation. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas payant. J'ai également prévu une documentation dans ce sens. Donc, si tu as une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier, c'est une occasion en ordre de venir avec tes préoccupations. Et aussi, ça va permettre également aux participants d'être en réseau, de créer un réseau. C'est très important. Normalement, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut être en réseau. Parce que tu ne peux pas être partout à tout moment. Quelqu'un avec qui tu as un réseau peut te débloquer une situation loin de ton lieu d'habitation. Le workshop va coûter 1 000 euros, y compris le repas et la boisson. Le repas et la boisson seront offerts par Imogenie Academy. Donc, voilà, n'hésite pas de réserver ta place. Et si tu veux réserver ta place, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, je serais ravi de te compter parmi les participants. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Ciao ! On avance. Le quatrième pilier de l'investissement immobilier est l'inflation. L'inflation, en fait, quand tu investis dans l'immobilier, tu prends le crédit pour investir. Et généralement, l'inflation travaille pour toi. Je vais expliquer, je vais un peu expliquer pour que ce soit un peu plus clair. En fait, si tu prends un crédit aujourd'hui de 100 000 euros, on te dit la mensualité, c'est 500 euros par mois. La mensualité que tu payes, on écrit dans le contrat de crédit 500 euros. 500 euros que tu payes aujourd'hui, dans 10 ans, je crois que tu peux payer 500 euros. Mais est-ce que 500 euros a la même valeur dans 10 ans ? Non. 500 euros aujourd'hui. L'occasion de bien qu'on achetait, je ne sais pas, à 12 euros il y a peut-être 10 ans. Je ne parle pas de 12 euros aujourd'hui. Lui, le pouf, la cuisson qu'on achetait à 99, c'est ainsi il y a 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, on est à 3 euros. Donc, pour comprendre un peu ce que c'est que l'inflation. Donc, si tu dis, je prends un crédit immobilier, ou alors je prends une dette pour acheter un bien immobilier à la banque de 100 000 euros par exemple. Tu dis à la banque que je paye seulement les intérêts, je ne rembourse pas la dette. Tu sais que la dette de 100 000 euros reste constante. Je paye seulement les intérêts parce que tu dois payer les intérêts lorsque la banque te donne l'argent. 30 ans plus tard, tu reviens, tu dis, ok, tu dis à la banque que je vais rembourser dans 30 ans. Tu reviens dans 30 ans, c'est 100 000 euros, tu vas lui remettre, tu vas lui revirer les 100 000 euros pour rembourser la dette. Mais dans 30 ans, si on considère par exemple un taux d'inflation moyen de 3% par an, pendant 30 ans, 100 000 euros n'ont qu'une valeur de 40 000 euros. Donc, en fait, tu peux rembourser sur 100 000 euros à la banque. Pourtant, les 100 000 euros là n'ont plus une valeur de 100 000 euros après 30 ans. Donc, si on regarde sous cet angle, tu fais un bénéfice de 60 000 euros rien que parce que tu as investi dans l'immobilier. L'inflation travaille pour toi. Et avec l'inflation, le loyer que tu as payé pour une petite chambre d'étudiants, moi quand j'étudiais, j'ai payé 140 euros. Aujourd'hui, la même chambre peut péter 250 euros. Donc, à cause de l'inflation, le loyer monte. Et c'est comme ça. De la même façon aussi, quand il y a l'inflation, beaucoup de personnes, quand l'inflation monte, beaucoup de personnes se précipitent sur le marché. Et quand beaucoup de personnes se précipitent sur le marché, qu'est-ce que se passe ? Les vendeurs font monter les prix. La demande monte et les prix montent. C'est comme ça que la valeur de ton bien monte aussi. Donc, de tous les côtés, tu profites. On avance. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'investissement immobilier, c'est le seul investissement où tu auras un rendement aussi élevé. Je vais faire un tout petit calcul. Je ne veux pas que... Voilà. En fait, le rendement du capital propre ici, c'est quoi ? C'est juste le cash flow. Et j'ai marqué en rouge. Le plus remboursement. Le remboursement, lorsque tu prends le crédit à la banque, la banque te fait payer la mensualité. Dans la mensualité, il y a les intérêts et il y a le remboursement, c'est divisé. Maintenant, le remboursement que tu paies, en fait, c'est ton patrimoine que tu as en fait bâti. C'est pour ça que j'ai mis ça en vert. Ça, c'est ton argent. C'est vrai que tu donnes la banque, mais c'est ton argent. Parce que quand tu vas à la banque, revendre le bien, tu rembourses la dette restante. Et c'est le remboursement qui réduit la dette. La somme donc divisée par l'apport personnel te donne ce qu'on appelle le rendement du capital propre. Je prends un exemple. Si j'achète le bien à 100 000 euros, les frères supplémentaires pour l'acquisition, 10 % du prix d'achat, 10 000 euros. L'annuité, c'est-à-dire la somme entre l'intérêt et le remboursement, 6 %, c'est-à-dire 4 %, le taux d'intérêt, 2 % le remboursement. On est à 6 000 euros. Maintenant, si pour ce bien, tu as un loyer de 7 200 euros par an, le remboursement, 2 000 euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 %. Et en dehors de ça, il y a également les charges, les charges aussi, les charges en tant que bailleur. L'assurance et tout ça, ce n'est pas le locatère qui paye. Celui qui s'occupe de l'administration du bien, ce n'est pas le locatère qui paye. Donc tout ça là, les charges, et généralement, ça dépend, ça peut varier entre 20, 25 %. Mais ici, j'ai pris un exemple sur le bien d'un client, où il paye 1 500 euros par an. Maintenant, lorsque je fais, je viens remplacer ça dans mon équation, j'ai 7 200 euros qui est le loyer, je soustrais les charges du bailleur, je soustrais l'annuité, et puis j'additionne le remboursement. Le taux que j'ai divisé par 10 000 euros, je tombe à 17 %, 17 % de rendement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai investi 100 euros. Alors, en fin d'année, la première année, j'ai fait un bénéfice de 17 euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et si je veux maintenant retrouver les 10 000 euros que j'ai investis ici, parce que les frais supplémentaires pour l'acquisition, c'est ce que la banque t'exige d'avoir comme apport personnel. Donc, quand je considère ça ici, ça veut dire qu'en 6 ans d'investissement, sans tenir compte de l'augmentation du loyer, j'ai besoin de 6 ans pour rentrer dans mes frais. Donc, ça c'est la durée que j'ai besoin pour le retour sur l'investissement. Donc, on voit très bien qu'avec la durée, le loyer augmente et le remboursement aussi augmente. Pourquoi le remboursement augmente ? Puisque c'est un crédit par annuité, plus tu rembourse, plus les intérêts diminuent, le remboursement augmente pour que la mensualité reste constante. La mensualité est constante. Je rembourse chaque mois. Au fur et à mesure que je rembourse, les intérêts diminuent et le remboursement augmente. Voilà. Donc, sur la durée, qu'est-ce qu'on a dans l'équation ici ? Qu'est-ce qu'il y a au moins ? Le loyer augmente. Dans cette équation, si le loyer augmente, qu'est-ce qui se passe avec le rendement augmente ? Le remboursement et le loyer, c'est qu'il augmente ton rendement sur la durée. Donc, la première année, tu fais 17%. La prochaine année, ça va augmenter. Ça augmente, au fur et à mesure que ces deux paramètres changent. Donc, voilà un petit calcul. Si tu as compris ce petit calcul, tu vas donc comprendre. C'est-à-dire que, quel que soit, si tu connais ce que tu fais, tu sais où tu as acheté, tu es sûr que le loyer va entrer. Si tu n'as pas acheté dans une ville perdue, tu vas entrer dans tes frères. On avance. Comme un autre pilier, le sixième pilier de l'investissement immobilier, c'est l'augmentation de la valeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inflation travaille pour toi. Avec l'inflation, le bien immobilier augmente. J'ai dit tout à l'heure, quand il y a inflation, beaucoup de personnes se lancent dans le marché immobilier. Lorsqu'il y a inflation, qu'est-ce qui se passe ? Le loyer augmente aussi. Et quand le loyer augmente, qu'est-ce qui se passe ? La valeur du bien augmente aussi. Parce que le loyer est lié à la valeur du bien. Un bien que je loue, par exemple, à 300 euros, je ne peux pas vendre ça facilement au même prix qu'un appartement que je loue à 500 euros. Donc, si après l'inflation, il va augmenter, alors la valeur du bien augmente. Et j'ai fait un petit calcul. Attention. J'ai fait un petit calcul. Si on considère le taux d'inflation de 3% par an, pendant 10 ans, un bien qui coûte 100 000 euros, de manière théorique, ça peut coûter 100 000 euros, ça peut être moins, ça peut être plus. J'ai acheté un bien en 2018, j'ai fait évaluer, c'était autour de 80 000 euros avec modernisation. J'ai fait évaluer le bien en 2000, deux ans plus tard, le bien avait une valeur de 128 000 euros. Vous voyez que le bien, j'ai dépensé 80 000 euros pour acheter le bien. Deux ans plus tard, le bien a augmenté. Pourquoi ? Parce que j'avais beaucoup travaillé sur la location. Je loue ce bien très cher. Puisque je loue ce bien très cher, de manière automatique, j'aumente la valeur du bien. Donc, tu peux décider d'augmenter la valeur de ton bien, par exemple, en modernisant. Par exemple, si tu as fait un immeuble qui n'a pas de balcon. Tu montes un balcon, ce n'est pas un balcon, ça va te coûter peut-être 12 000, 15 000 euros. Un seul balcon. Tu montes le balcon, tu fais financer ce balcon par la banque. Tu utilises le levier de la modernisation pour réduire l'achat fiscale. Ça te permet d'augmenter la valeur de ton bien. Et puis voilà, tu augmentes également le loyer de ton bien. Tout le temps. Bref, si tu as la connaissance, tu utilises également le levier de la modernisation pour augmenter la valeur de ton bien. Et ce n'est pas tout. Donc, si tu observes le marché, tu obsèves bien le marché. Si tu obsèves bien le marché et que tu te rends compte que la demande est supérieure à l'offre. Un investisseur doit observer le marché. Si tu te rends compte que la demande est supérieure à l'offre et que tu es déjà hors de ta période de ton délai de spéculation. Tu vends le bien, tu profites également de l'augmentation de la valeur de ton bien. Donc, l'immobilier, c'est le seul investissement où toi, tu peux décider d'augmenter la valeur. Même pour une entreprise qui fait les produits, ne peut pas facilement quitter. Moi, par exemple, dans le domaine où je suis, on ne peut pas quitter. On ne peut pas vendre un filtre du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des concurrents. Par contre, l'immobilier, j'aumente mon balcon. Je décide de ne pas mettre sur le PFC. Je mets peut-être autre chose qui va un peu augmenter la valeur. Je mets ça à mon... Je loue comme je veux, je vends comme je veux. Alors, sur ce côté, je vais dire, au niveau du loyer, il y a certains villes où il faut faire attention avec le niveau du loyer de la zone. Mais pour vendre, c'est tellement au pas. Quelqu'un peut venir te vendre un bien normalement qui coûte 80 000 euros à 150 000 euros. C'est de bonne guerre. C'est toi, l'acheteur, qui doit savoir ce que tu veux. C'est que tu achètes les commandes, qu'est-ce que tes calculs te donnent. Voilà. Donc, c'est le seul investissement où tu peux contrôler. C'est-à-dire que tu peux décider qu'à partir du mois prochain, je vais moderniser telle pièce et je vais mettre ça comme ça en location. Tu peux décider que, ok, j'ai un appartement, j'équipe la cuisine, et en équipant la cuisine, ça me fait au moins 60 euros de plus pour le loyer. Lui ! Et quand tu emmènes à ton loyer de 60 %, et que peut-être le loyer, c'était 600 euros, c'est à 10 %. C'est beaucoup ! C'est au moins la valeur de ton bien. C'est au moins la valeur de ton bien. Sous-titrage ST' 501